Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo 10 astuces sur le dessin digital. Une des vidéos 10 astuces que vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé. C'est vrai que le dessin digital, c'est quelque chose qui fascine. Il y a des possibilités infiniment plus grandes que celles sur papier où l'on est limité par notre matériel. Vous allez me dire, certes, le digital, il te faut un logiciel. En parlant de ça, la vidéo est sponsorisée par Clip Studio Paint. Enjoy creating more with Clip Studio Paint. Le meilleur logiciel de dessin digital, on en reparlera. Donc, comme je vous disais, certes, il vous faut un logiciel et il vous faut une tablette. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas besoin de renouveler du matériel de dessin. Mais je ne suis pas là pour comparer le dessin traditionnel et le dessin digital. Ça, j'en ai déjà dédié des vidéos. Aujourd'hui, on est là pour faire 10 astuces. J'ai essayé de faire des astuces les plus utiles possibles pour vous. Pour ceux qui connaissent un petit peu le dessin digital, Clip Studio Paint, c'est la référence en fait. D'ailleurs, pour vous prouver mon objectivité, vous pouvez même retrouver dans certains là. Et bien, avant que je travaille avec eux, je vous disais que Clip Studio Paint, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est le meilleur logiciel de dessin. Je ne l'avais pas encore testé. Cette vidéo, elle est pour vous. Elle est pour que je vous donne mes 10 meilleures astuces pour commencer le dessin digital. Si jamais vous souhaitez vous procurer le logiciel Clip Studio Paint, vous avez tous les liens en description. Et avant de vous emmener pour les 10 astuces, dernière chose, n'hésitez pas à vous lancer. Sachez qu'aujourd'hui, dessinateur, ça veut tout et rien dire, il y a 1000 métiers autour du dessin. Et la très grande majorité demande des compétences en dessin digital. Les métiers qui tournent autour du dessin traditionnel se font de plus en plus rares. Tous ceux qui ont pour ambition de vivre un jour du dessin, c'est une très bonne chose de se mettre le plus tôt possible. A savoir justement maîtriser des logiciels comme Clip Studio Paint et les tablettes graphiques également. Si vous souhaitez un jour maîtriser ça parfaitement et pourquoi pas en faire votre métier, devenir mangaka, j'en sais rien. Ça c'est vous qui voyez et je vous emmène pour les 10 astuces. Première astuce, soyez persévérant. Il est tout à fait normal d'être perturbé lorsque l'on passe pour la première fois du dessin traditionnel au dessin digital. C'est perturbant, on perd ses repères, c'est pas les mêmes sensations. Il n'y a rien de plus normal donc soyez persévérant. D'ailleurs moi si je peux vous conseiller, c'est de commencer par venir affiner votre trait comme ça en digital. Ça vous permettra d'être le plus à l'aise possible et ça vous permettra de vous familiariser avec la sensibilité digitale qui est différente que celle sur papier évidemment. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à commencer à faire des choses simples avant de chercher à faire des dessins trop complexes. Cette deuxième astuce qui est aussi pour les personnes les plus débutantes dans le dessin digital, c'est n'hésitez pas à importer vos traits, à scanner vos traits et à faire en quelque sorte un post-traitement en digital pour commencer parce que le trait, le line, ça reste qu'il y a de plus compliqué au début à faire en dessin digital. Et voilà, je viens d'importer mon dessin sur Clip Studio Paint. Maintenant je peux modifier, mettrez comme j'ai envie, je peux colorier évidemment et faire tout ce que je veux. Outil de coloration rapide, stylé, regardez-moi ça. Déjà c'est super simple, la coloration en digital c'est tellement plus satisfaisant que sur papier. C'est magique à côté du papier, même si vous avez tout le matériel dessin du monde, comme d'ailleurs c'est un peu mon cas. Pour cette astuce numéro 3, on rentre dans le vif du sujet. S'il y a une astuce qu'il faut retenir, c'est celle-ci, l'importance d'utiliser des calques. S'il y a un outil qui révolutionne le dessin par rapport à celui sur papier, c'est bien celui-ci. Comme vous l'avez vu, là j'ai importé mon personnage qui se trouve dans son propre calque. Si jamais j'ai envie de continuer mon dessin, ce que je vais faire c'est que je vais directement créer ici un nouveau calque. Là sur le logiciel, c'est juste là, ici, et j'ai un nouveau calque. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que les calques ce sont tout simplement des couches, ce sont des plans en fait, qu'on vient superposer les uns sur les autres. Et vous laissez transparaître d'un plan à l'autre uniquement ce que vous le souhaitez. Quand vous voyez ici les petits carreaux, ça veut dire que je laisse transparaître sur le calque d'après, tout simplement. Là je suis sur un calque qui est derrière mon personnage, donc je vais faire le fond. Par exemple, vous voyez que je peux faire déplacer mon personnage sur le fond que j'ai importé directement. Et ça c'est vraiment vraiment sympa. Le fait d'avoir plusieurs calques, là ça me permet éventuellement de travailler mon fond comme je l'ai envie. Donc si j'ai envie de venir ici par exemple colorier mes arbres, je peux les colorier. Et là si je vais colorier, on voit que mon personnage est sur un calque devant celui-ci. Et il suffit là de venir modifier la position du calque pour modifier la superposition justement des différents calques. Et ça c'est vraiment l'outil principal du digital qu'il va falloir apprendre à exploiter. Utiliser le bouton retour et expérimenter à fond. Ça parait tout bête, l'une des possibilités que l'on a sur le dessin digital, c'est en un clic, vous pouvez revenir sur une page blanche et refaire du travail par dessus. Ça permet de gagner beaucoup de temps, d'expérimenter beaucoup plus rapidement. Sur dessin digital, on a beaucoup moins peur de rater, donc ça permet d'évoluer dans le dessin beaucoup plus rapidement. La peur de l'échec, la peur de rater, c'est quelque chose qui empêche d'évoluer parce que du coup on n'expérimente pas. Autant des fois vous allez rater, autant des fois vous allez vous rendre compte que telle ou telle chose, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer dans le temps et d'affiner vos dessins et votre niveau dans le dessin. Donc l'une des astuces dans le dessin digital, c'est justement d'exploiter cette possibilité. C'est justement de pouvoir expérimenter autant que faire se peut. Si ça vous plaît pas, tac, bouton retour et vous refaites une autre expérimentation et ainsi de suite. Là où sur papier, au bout d'un certain nombre de fois, la feuille va s'abîmer, il va y avoir des traces et tout, sur le dessin digital, on n'a absolument pas ce problème. C'est super important. Par exemple, là je suis parti sur un premier fond, il faut pas que je m'arrête là. Il faut que j'expérimente, il faut que je teste d'autres fonds, il faut que j'importe d'autres choses. Voilà, on va mettre un petit peu d'herbe comme ça et ensuite je passe sur un calque qui est celui-ci derrière et je vais pouvoir mettre de l'herbe un peu plus derrière mon personnage. Et voilà, en deux secondes, comment avoir un petit peu de profondeur. Sur mon fond, je peux venir faire mon petit fond en bleu, voilà mon petit fond bleu comme ça et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Par exemple là, je peux tester le fait de rajouter des lignes de force sur mon dessin, alors plutôt en noir. Voilà, en un clic, on retourne, on remet, on voit c'était quoi le meilleur et c'est ça vraiment qui va vous permettre d'évoluer et d'affiner votre art. Le but étant d'expérimenter au maximum, ce sont les zooms et les rotations qui sont à utiliser généreusement. Le plus important dans le dessin, c'est votre line. C'est ça vraiment qui va représenter votre identité, c'est la façon dont vous faites les traits, dont vous les représentez, les courbes, les dynamiques, etc. C'est ça le plus important, selon moi encore une fois. Pour maîtriser cet outil, pour maîtriser son line, c'est quelque chose qu'on affine constamment au cours du temps avec l'expérience, etc. Mais pour le maîtriser à fond, tout va se jouer dans les mouvements du poignet. Il y a même certains exercices de poignet que vous pouvez faire pour améliorer cela. Ce que je vous conseille sur dessin papier, c'est à chaque fois de tourner la feuille et de tourner autour pour faire vos traits dans le sens facilité du poignet. Ça permet de maîtriser plus rapidement son trait. C'est exactement la même astuce que je vous donne là en dessin digital. Il est important d'utiliser les rotations, comme sur le dessin papier, être à chaque fois dans le sens facilité du poignet et avoir un trait plus maîtrisé et donc plus beau. Deuxième partie de cette astuce, c'est les zooms. C'est ce qui va vous permettre, contrairement au dessin traditionnel, d'avoir des dessins très 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 détaillés ou alors au contraire très grands, alors que sur papier on est limité. Pour celui-ci, je vais illustrer ça par faire un petit serpent, un petit quelque chose au premier plan. Alors, on va retirer ce que je viens de faire. Je vais aller sur ce calque et on va venir faire, au premier plan, je vais venir tourner la feuille à chaque fois pour être dans l'axe de mon poignet. Ça va me permettre tout simplement d'avoir de belles courbes. À chaque fois que je vais venir faire un trait, je serai dans l'axe facilité de mon poignet. Et c'est vraiment accessible en un clic. Évidemment, vous pouvez mettre les raccourcis qui correspondent au mieux. Je n'hésite pas à tourner complètement mon dessin. Toujours être dans l'axe de mon poignet. C'est ça qui vous permettra de maîtriser parfaitement votre trait et d'être le plus juste possible. Le zoom, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des petits détails. Imaginons que je veuille rajouter des poils dans mes oreilles. On peut zoomer au maximum et je peux venir mettre un peu de texture. Par exemple, des petits points noirs ou j'en sais rien. Alors, ça ne va pas trop là avec le dessin que j'ai fait très cartoon. Dessiner un mini personnage comme ça qui sort de l'oreille. Et c'est grâce à cette capacité de zoom qu'on va pouvoir justement aller chercher des détails aussi petits que ceux-là. Au niveau des yeux, vous savez là par exemple, à venir rajouter les petites parties ici et là qu'on va venir ensuite colorier. Et vous le voyez, grâce aux zooms, je fais vraiment ça en deux petites secondes. Et quand on dézoom, on ne le voit quasiment plus. C'est des petits détails, mais c'est ça à la fin qui donne cet aspect justement aussi parfait, aussi réaliste, même d'un dessin cartoon dans le dessin digital. Prochaine astuce les amis, c'est une astuce qui va englober beaucoup d'outils. N'hésitez pas à utiliser les outils de dessin prédéfinis. Et voilà, je vous ai fait juste un petit dessin rapidement. Petit dessin homme-poisson, tout droit devenu de mon imagination, avec quelques influences. Pour ensuite vous montrer comment les outils de dessin prédéfinis peuvent t'aider à expérimenter des choses, des univers. Là par exemple, j'ai mis des petites bulles comme c'est un homme-poisson, ça fait rappeler la mer. J'ai essayé beaucoup de choses. Sur le côté en haut à gauche, on a vraiment une infinité d'éléments que l'on peut incruster dans un fond ou dans un dessin qui apportent vraiment une vraie valeur ajoutée à un dessin. Importer directement vos personnages, les maquettes de vos personnages en 3D vous permettra de vous concentrer uniquement sur la position de ces derniers, sur la mise en scène de ces derniers en fonction de ce que vous voulez raconter à travers votre dessin. On continue dans cette lignée créative, car vous avez la possibilité d'importer directement des personnages dans certaines positions. Vous pouvez les customiser comme vous le souhaitez, donc franchement c'est assez fou, c'est vraiment assez dingue. Donc vous pouvez changer toutes les proportions, tout ce que vous souhaitez. On peut évidemment entièrement le changer dans l'espace. Je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité du délire. Là ça vous permet de vraiment pas perdre de temps sur l'anatomie, même si je vous conseille quand même de la prendre justement grâce à ces importations de maquettes, d'étudier des positions, des points de vue de fou. Enfin regardez par exemple cette position, et là on va s'amuser à faire une petite position. Alors je vais pas dire d'où elle vient, mais certains d'entre vous reconnaîtront. Et je vous assure qu'en tant qu'ostéopathe, c'est assez impressionnant de voir ça. Rien que le fait d'importer une silhouette comme ça et de l'étudier et d'étudier les articulations, ça vous permettra de les apprendre et de comprendre où sont les axes de mobilité. Parce que c'est ça les articulations, c'est de comprendre où sont les axes de mobilité, ça permet ensuite de pas se tromper quand vous refaites un dessin. C'est un outil exceptionnel, vraiment c'est un outil exceptionnel que je devrais moi-même utiliser plus souvent. C'est une astuce qui me tient beaucoup à cœur, et j'espère que beaucoup d'entre vous sont restés jusque là. C'est tout simplement ne pas faire du dessin papier sur le dessin digital. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Réussir à s'ouvrir et à se rendre compte des possibilités que l'on a en digital, contrairement au dessin sur papier où l'on reste beaucoup plus limité. Ce sont deux manières différentes de dessiner, chacune ont ses qualités et ses défauts. Et ce n'est pas tricher que d'utiliser, que d'exploiter l'éventail de possibilités que nous offre le digital. Pour illustrer cette astuce, quoi de mieux que ce dessin que je vous avais fait. Et comme vous le voyez ici, le fond, il a été directement apporté tel quel. C'était vraiment une maquette, et des maquettes comme ça, on en a plein, plein, plein. Et pareil, ça vous permet de varier vos univers, de voir justement dans ces maquettes comment étudier la perspective. Et ça vous permettra derrière de développer votre créativité, votre imagination, si vous souhaitez évidemment faire des créations à 100%. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on ne pense pas forcément à faire quand on commence le dessin digital, de la même manière que vos dessins sur papier, vous allez les ranger en général. Il faut les garder dans une pochette, dans un classeur, etc. Ça vous permet de revenir dessus des années après, ça vous permet de voir votre évolution, ça vous permet de vous comparer à vous-même dans le temps. Il faut faire attention à bien conserver ses dessins en digital. Pour cela, je vous conseille tout simplement de sauvegarder vos dessins sur votre ordinateur ou sur un téléphone ou quoi, mais pas que. N'hésitez pas à avoir une petite clé USB ou un petit disque dur en plus pour y conserver vos dessins. C'est toujours plus sûr que de tout laisser uniquement dans un disque dur ou dans une seule clé USB, on sait jamais. Au moins comme ça, on est sûr de toujours avoir accès à ces dessins. Il vous faudra tout simplement une petite clé USB, un petit disque dur et il faudra penser à régulièrement stocker ces nouveaux dessins digitaux dans ces derniers. Lancez-vous ! Surtout si vous utilisez un logiciel comme Clip Studio Paint, vous allez très vite vous rendre compte, c'est la porte d'entrée à énormément de possibilités. Une fois que vous maîtrisez le dessin digital, vous pouvez commencer à essayer de faire quelques animations. Aujourd'hui avec des logiciels, l'animation est accessible à tout le monde. Ça reste beaucoup moins chronophage que de faire de l'animation sur papier, on va pas se mentir, qui est très compliqué, très long. Le dessin digital, c'est une première porte, lancez-vous derrière ! Créer des univers, créer des jeux vidéo, c'est la porte d'entrée à tout ça. Et ce dont je vous parlais au tout début de la vidéo, comme quoi, aujourd'hui, les métiers qui tournent autour du dessin font très souvent appel à des compétences en dessin digital. C'est d'autant plus vrai pour l'animation, pour faire des charadesign, pour créer des univers, etc. Je sais que ça fait fantasmer énormément d'artistes, le fait de travailler dans le milieu du jeu vidéo. Et bien, lancez-vous, commencez à créer des maquettes, commencez à créer des petits univers. Voilà, n'hésitez pas une fois que le dessin digital est maîtrisé. Ça vous permettra d'accéder ensuite, en second temps, à toutes ces nouvelles possibilités. Même si là, j'en suis bien conscient, on sort un petit peu du cadre du dessin. Mais c'est pas forcément un mal. C'est vrai de vous montrer un petit peu, mais vous avez carrément, et c'est compris lorsque vous achetez une licence, les studios open, vous avez plein de packs, en fait. Où vous avez des tutos d'animation, de telles choses, de telles choses, pour vraiment s'élargir encore plus loin que le dessin digital. Et toucher un peu plus les différents corps de métier qui peuvent être plus ou moins liés au dessin. Moi-même, ces packs d'animation, ça me fait clairement de l'œil. Et peut-être qu'un jour, vous verrez popper une vidéo animation. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci encore à Clip Studio Paint. Petit tour dans la description si jamais vous souhaitez découvrir ce logiciel de fou. Dites-moi en commentaire vos idées pour les prochaines vidéos d'Ise Astuce. Je prendrai certainement une de vos idées pour la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501